et bien bonjour la famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous ai réalisé un gâteau d'anniversaire extraordinaire si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne cuisine rapide et que vous n'êtes pas encore abonné ça peut arriver il y a un petit bouton juste en bas la vidéo c'est marqué en rouge s'abonner cliquez dessus c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses on part en cuisine c'est parti bon alors il va nous falloir pour cette génoise au chocolat 200 g de farine 170 g de sucre 5 oeuf entiers 2 cuillères à soupe de cacao en poudre et un sachet de levure chimique qui fait 11 g il est juste au dessus de la farine ok bon je prévois un petit peu de lait si besoin si jamais la pâte est trop ferme je rajouterai du lait des fois la pâte devient ferme parce que la farine est trop sèche et le cacao trop sec ok on va voir ça ensemble alors je mets ici le sucre dans le saladier hop là on va éloigner un peu le zoom et je mets les oeufs les oeufs et je vais battre il faut que ça double de volume ok pendant environ 30 secondes à une minute bon on va tamiser le cacao en poudre alors le cacao hop là on le tamise on va également tamiser tout de suite la farine et la levure chimique comme ça c'est fait et on va mélanger il reste plus qu'à mélanger donc là vous avez vu je fais tourner le saladier et je mélange délicatement allez je verse la pâte tout de suite allez direction le four à 160 degrés un pas plus 160 degrés pour 20 minutes environ faut surveiller ok à tout de suite 20 à 25 minutes c'est au bout de 25 minutes regardez moi ça gâteau super léger super moelleux vous avez vu ok donc là on laisse sur la grille pour l'instant je vais le recouvrir avec non même pas je laisse comme ça se refroidir et puis après je le recouvre je le recouvrirai tout à l'heure ok bon très simple pour réaliser donc cette crème ici j'ai 250 g de mascarpone mascarpone vous connaissez tous ça c'est assez ça le mascarpone ok vous mettez pas le liquide qu'il y a dedans vous gardez juste le fromage mascarpone c'est un fromage mascarpone ok ici on a de la vanille on va mettre allez une cuillère à soupe de vanille liquide j'ai ici de la crème liquide 20 centilitres de crème liquide bien froide et le mascarpone c'est pareil c'est bien froid les amis d'accord ok pour que ça monte en crème il faut que ce soit bien bien froid et ici par dessus on va tamiser du sucre glace d'accord alors sucre glace normalement il n'est pas forcément besoin de le tamiser parce que j'avais un sucre glace qui était assez fluide mais je préfère quand même voilà prendre les précautions et le tamiser waouh allez on récupère le robot et on va venir battre le tout tranquillement pendant une à deux minutes enfin ça dépend il faut vraiment que ça monte en crème il faut que ça se tienne bien comme il faut d'accord allez à tout à l'heure ok ça fait au moins quatre cinq minutes que je fouette quand même bien d'accord donc là il faut s'assurer que la crème elle se tient ok jamais de côté pour l'instant frigo de préférence filmé d'accord et on va passer à la suite bon allez c'est super moelleux j'ai mis ça dans un sac plastique alors je sors la génoise je vais la couper en deux alors on pourrait la couper en on pourrait la couper en trois je suis en train de réfléchir est-ce que je la coupe en trois ou pas ouais peut-être aller on va tester déjà je retire le chapeau et peut-être que le chapeau je vais m'en servir tout à l'heure pour pour la finition du bateau on va voir ok donc là je fais le tour vous avez vu hop là pour être bien régulier et après je me positionne et là je ne bouge plus le couteau et j'avance ok donc là on a des mois ça c'est dingue ici un vrai matelas une une folie l'appareil je vais recouper ici à ce niveau là allez c'était pas prévu mais c'est pas grave les amis c'est comment je suis voilà les amis je pars je vais manger ps pour aller à marseille et je me retrouve à toulouse c'est un truc de ouf les amis allez on continue là maintenant on positionne le couteau au reste plat et on roule ça on coupe un gâteau super droit attention à la cuisson du gâteau c'est important d'avoir une cuisson juste juste ok donc là c'est simple je récupère hop là une assiette alors hop là on va faire un petit ménage rapide on fera un gros ménage tout à l'heure donc ici on a quoi ici on a donc la génoise à côté j'ai du café donc aujourd'hui ce sera un gâteau au chocolat café je récupère le café le café qui n'est pas sucré j'ai mis une pointe de cannelle dedans ce que j'aime bien avoir cette pointe de cannelle dans le café en fait j'ai fait bouillir le café je sais que souvent on dit faut pas faire bouillir le café non 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 moi mes grands-parents mes parents ont toujours fait ça dans une casserole ils font bouillir l'eau ils mettent un petit peu de poivre un petit peu de cannelle ok ils mettent dès que ça bouille mettre alors deux ou deux grosses cuillères à soupe de café et il laisse bouillir pendant au moins cinq minutes et après on a un super résultat on a ce résultat là bon c'est comme ça que je fais le café à la maison pas de cafetière ah non 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 cafetière c'est pour les fainéants arrêtez vos conneries là une casserole de l'eau laisser bouillir un peu de poivre un peu de cannelle votre café laissez bouillir cinq minutes et vous avez un super bon café les amis on a imbibé ici on va laisser sédire un petit peu le gâteau pour refroidir un petit peu le gâteau parce que si on pose la crème tout de suite on va avoir des surprises mais avant de poser la crème on va poser quelque chose d'original quelque chose qui qui se fait pas habituellement et c'est pas grave moi je suis ouf je le tente ok je le tente les amis alors ici j'ai du café ok on va rester dans l'esprit un petit peu tiramisu ici j'ai des boudoirs d'accord donc là alors comment je vais positionner déjà il faut peut-être que j'ai positionné comme ça non en quinconce on va voir je trempe déjà rapidement dans le café je dispose comme ceci ok je vais disposer en quinconce comme ça il y en aura un petit peu partout ok mais juste que je fais c'est hyper chaud restez pas trop longtemps à se casser le café très très chaud je fais juste un trompage rapide et je positionne comme ceci vous avez vu je continue on se retrouve bon je récupère ici ma crème enfin ma crème oui ma crème ma crème mascarpone sans eux les amis vous avez vu on a fait une crème mascarpone sans eux parce que les oeufs ça conserve pas d'accord alors je sais que la vraie recette oui il faut des oeufs là j'en ai pas mis je fais sans oeuf aujourd'hui d'accord alors je récupère pas toute la partie je récupère juste une partie attendez encore récupérer un petit peu pour la poche donc montez bien votre crème mais trouvez le juste milieu pas trop la montée et faut pas qu'elle soit trop liquide non plus une fois qu'elle se tient on peut arrêter alors là regardez je vais je mets ma crème dans la poche vous avez vu et là je pousse ok alors vous prenez la douille que vous avez la bulle ça n'a pas trop d'importance quand on remplit le centre alors je vais commencer par là et je sais que ça vous plaît les amis ça vous plaît ça ah ça vous plaît on va bien aller sur les côtés je vais vous montrer parce que tout à l'heure on va là il faut aller bien sur les côtés d'accord regardez tout à l'heure quand on va monter le gâteau ça sera important pour nous là c'est un gâteau qui va être très 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 gourmand ok bon ensuite une fois qu'on a fait ça on récupère l'autre partie du gâteau donc celle-ci et on vient la disposer gentiment appuyer un petit peu et là pareil on va venir donc imbiber ce gâteau alors j'ai encore du café derrière là on voit bien que j'ai mis un petit peu de cannelle et un peu de poivre ça se ressent sur le fond du du récipient ça va être un gâteau magnifique ok alors il faut qu'on a imbibé alors c'est un gâteau qui est un tiramisu tiramisu il y a du café dedans et je continue là je trempe dedans dans le café et je dispose ici ok je répète la même opération que pour le premier la première plaque de chocolat enfin la plaque de chocolat la première comment dire on va pas dire un disque c'est pas un disque la première part de vous m'avez compris de génoise ok allez on se retrouve tout de suite alors on récupère la crème comme tout à l'heure pareil hop là on va jusqu'au bout allez une fois qu'on a mis la crème on ramène le disque que l'on ne devait pas garder au départ enfin je ne sais même pas si on devait le garder ou pas par contre ce disque là regardez on va l'imbiber mais à l'envers ok on va l'imbiber à l'envers on va faire attention tout à l'heure quand on va le soulever pour ne pas justement le saccager d'accord on l'imbibe pas trop non plus sinon il va être trop fragile mais on l'imbibe on lui donne aussi sa petite dose de de liquide je suis fatigué les amis vivement que ça se termine cette journée là de ramadan parce que là on met tout sur le dos du ramadan les amis on met tout allez on récupère hop là le dessus et on vient le disposer hop là gentiment comme ceci ok petit coup de propre sur le plan de travail on se retrouve tout de suite bon alors il reste un petit peu de crème là regardez il en reste un petit peu dans la poche je vais venir combler les petits trous là vous voyez les petits trous là là où il y a le biscuit qui dépasse juste là ok vous voyez voilà là on vient combler ok excusez moi les amis je rigole tout seul mais je suis claqué là je suis claqué ceux qui ne me connaissent pas qui arrivent dans la vidéo vont se dire mais il est ouf lui là il se marre tout seul bon bon le gâteau qui ressemble à rien pour l'instant paniquez pas d'accord donc ici j'ai 110 g de chocolat noir et une cuillère à soupe de beurre j'emmène ça à chauffe au micro-ondes je vais le faire fondre allez-y doucement et on va le mélanger avec la crème qui reste ok ok le chocolat est fondu alors ce qu'on va faire écoutez moi bien les amis écoutez moi bien on va récupérer un petit peu de crème au départ on ne met pas toute la crème on aime un petit peu pour mélanger donc le chocolat avec comme ça le chocolat va redescendre un petit peu en température et il pourra mieux se mélanger avec le reste de la crème on va éviter le choc thermique ok donc là on mélange normalement vous avez vu ça se liquéfie et puis après en refroidissant ça va se resolidifier c'est beau la chimie les amis une fois que c'est fait vous avez vu c'est simple on enlève donc l'excédent le gâteau je le mets de côté pour l'instant la spatule pareil je vais la mettre de côté pour l'instant ok et je vais verser donc sur le côté évidemment sur le côté je verse mon chocolat pourquoi parce qu'il y a encore un petit peu tiède et je vais l'incorporer donc petit à petit avec le reste de la crème pour obtenir une nouvelle crème un nouveau variant de crème un variant chocolaté les amis ok voilà le petit variant chocolaté sans jouer de mots bien sûr ok alors là on récupère toute la crème pas de gaspillage vous avez compris et là on mélange avec la maryse pour obtenir une sorte de mousse les amis d'accord allez je dépose la mousse par dessus alors je ne vais pas tout déposer dans un premier temps vous allez comprendre pourquoi ok j'en garde un petit peu on va voir si on peut arriver à faire une petite décoration ou pas j'étale cette mousse qui a l'air juste succulente là on est parti sur un gâteau extraterrestre je ne sais pas du tout je n'ai pas encore visualisé le final de ce gâteau pour l'instant j'étale et je vais faire intervenir Rabinette tout à l'heure pour la décoration Rabinette qui est très douée pour la décoration j'ai oublié de dire ça parce qu'on vient de se prendre la tête il faut bien se réconcilier les amis n'est-ce pas ? bon allez on étale bon j'ai mis le reste dans la poche que je viens de nettoyer évidemment et on va se faire des petites rosaces alors waouh après au niveau de la décoration encore une fois vous faites comme bon vous semble ok voilà j'espère que ça vous plaît en tout cas moi je kiffe ici j'ai un petit paquet non c'est pas fini on va faire une petite décoration sur le contour ici j'ai un petit paquet de déco qu'on retrouve facilement dans le commerce donc on va voir un petit peu ce que l'on vend ah oui j'avais dit que j'allais appeler Rabinette oh là là bon Rabinette est arrivée elle s'est vite barrée on m'a dit c'est quoi ce truc là bon c'est pas grave on va ah ouais j'ai pas été malin là j'aurais pu garder une partie du gâteau justement pour le en mettre sur le contour le mixer et en mettre sur le contour ok regardez ici j'ai donc des petites décorations alors ouais je suis en train de voir pour les disposer comme ceci vous voyez pour en mettre un peu par ci un peu par là histoire de enfin histoire d'avoir un petit peu de relief d'accord on va peut-être pas trop trop chargé non plus ok moi je vais m'arrêter oh non de l'autre côté attendez j'ai trouvé un beau truc pour ça voilà ok et là laissez-moi réfléchir sur le contour je vais essayer de trouver quelque chose d'accord bon alors là j'ai récupéré des biscuits et je vais les mixer j'ai commencé à le faire ici et on va mettre ça sur le côté d'accord justement pour avoir du relief ne prenez pas des biscuits au chocolat parce que sinon vous n'aurez pas de vous n'aurez pas un bel assortiment de couleurs et là je vais m'attaquer donc au contour d'accord hop là on récupère comme ça ici et vous voyez là on y va on en met ça de contour on va récupérer l'excédent bon ensuite vous récupérez comme ça des pépites de chocolat et vous en mettez un peu partout bon là on a mis les biscuits je vais nettoyer sur les bords ok évidemment l'excédent on ne le jette pas on le récupère et là on vient planter comme ça des pépites de chocolat je sais c'est minutieux mais le résultat en vaut la chandelle d'accord c'est pas le gâteau le plus ouf que j'ai fait je vous rassure mais c'est un gâteau qui mérite d'être délicieux si vous aimez le café le chocolat le tiramisu vous allez vraiment être surpris vous prenez le temps comme ça et vous plantez des petites pépites de chocolat allez on se retrouve tout à l'heure bon voici le gâteau les amis le gâteau tant attendu le gâteau il faut le trouver un nom tiramisu chocolat je ne sais pas comment je vais l'appeler je vais le laisser au frigo tranquillement et on se coupera demain une petite part franchement ça a l'air pas mal donc là c'est le soir il doit être 22h passé donc je vais laisser ça toute la nuit au frigo et demain je m'en occuperai je vais le couper comme ça le biscuit va bien s'imprégner du café du café qu'on a mis dedans tout à l'heure et les boudoirs c'est pareil ils vont bien s'imprégner puis on aura un mélange bien homogène et franchement on va se régaler ok donc on se retrouve plus tard direction le frigo bon la famille ça y est le gâteau le gâteau a bien reposé au frigo maintenant il ne manque plus qu'à le couper on va le couper alors je récupère du papier sopalin papier sopalin est-ce qu'il y en a ici oui j'en ai retrouvé là j'ai un petit rouleau ici ok allez on va se couper une part waouh on y va tout doucement donc je n'ai pas chauffé le couteau mais par contre à chaque fois vous venez ici l'essuyer d'accord ok alors waouh je vous rappelle qu'il a passé toute la nuit au frigo après vous pouvez le laisser 3 heures au frigo ça ira est-ce que vous êtes prêts les amis on fait le 1, 2, 3 hop 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 les amis ok allez 1, 2 oh oh la la Asiya viens voir viens voir Asiya viens voir s'il te plaît c'est magnifique regardez moi ça waouh waouh magnifique on arrive en fin de vidéo les amis n'oubliez pas le petit pouce vers le haut regardez moi ce petit chef d'oeuvre c'est dinguissime alors je vous kiffe je vous aime je vous retrouve donc tous les jours le matin à 9h petit pouce les amis allez-y ça prend 2 secondes 2 secondes les amis 2 secondes merci les amis donc on se retrouve le matin tous les matins à 9h pour la vidéo du jour et on se retrouve également tous les soirs en ce moment en période de ramadan à 17h pour le live je vous kiffe je vous aime les bis bye bye